Depuis la reprise, Montpellier fait le plein de provisions. Trois victoires en autant de matchs, de championnats, puis deux tours de Coupe de France franchis sans problème. Demain, le MHC joue son huitième de finale à Châteauroux sur terrain synthétique. Des Castel-Roussin qui évoluent en Ligue 2 et qui restent eux aussi sur cinq victoires. La coupe et ces matchs couperés est intéressante à double titre. C'est apprendre à gagner des matchs quand ça se joue. Un championnat, on a le temps, on a toujours un joker pour se rattraper ou autre. En coupe, on ne l'a pas, mais ça permet de se fortifier pour le championnat aussi, parce qu'on aura des matchs de coupe qui vont arriver. Car René Girard se verrait bien lutter pour les premières places en fin de saison. Il pense certainement aussi au duel face au PSG le 19 février prochain. Le Parc des Princes affiche d'ailleurs complet depuis 15 jours. Paris-MHSC le premier contre le deuxième, tous deux loin devant au classement. Tout ressemble à un match pour le titre, même si ce sera trop tôt pour en parler. On est deuxième, on est à la mi-février. Donc voilà, il faut être ambitieux, on est des compétiteurs. S'il y a un faux pas du PSG, nous on ne fait pas de faux pas, peut-être qu'on jouera le titre. On ne va pas dire que ce n'est pas notre objectif, mais on essaie d'avancer le plus rapidement possible. Historiquement à Montpellier, Louis-Nicolas l'a souvent rappelé. La priorité est le maintien et la Coupe de France. Un adage qui ne tient plus dans un contexte aussi favorable.